Bonjour, mon nom est François Parlant et voici la présentation d'un outil d'évaluation des compétences réalisé sous Excel à partir de la version 2010. Comme toutes les vidéos, mettez le son, mettez-vous en haute définition, élargissez l'écran si nécessaire et faites pause si ça va trop vite. Ici, je vais vous présenter l'outil pour les managers. Il se compose donc d'abord de l'année des évaluations. Ceci peut être changé dans les paramètres utilisateurs. Vous avez la liste des managers. Lorsque l'on clique, on voit la liste des membres de l'équipe de ce manager, ainsi que le nombre d'évaluations totales à faire et le nombre qui sont déjà faites. Celles qui sont déjà faites sont indiquées avec un petit élément visuel. Vous pouvez accéder à l'aide, voir les vidéos, ou exporter évidemment les évaluations lorsque celles-ci sont faites. Regardons comment cela fonctionne. Voici le dossier dans lequel est mon outil d'évaluation. Si je clique ici, un fichier CSV est fabriqué, prêt à être envoyé au DRH pour compilation de toutes les évaluations. Bien sûr, on peut mettre à jour le référentiel des compétences si les RH nous le demandent, dans le cas, par exemple, de modifications qui auraient été faites. Là encore, cela fonctionne très bien. On peut également mettre à jour la liste. C'est la liste qui fait la jointure, si vous voulez, entre quel manager et quels sont les membres de son équipe. On peut accéder ici aux paramètres et modifier, par exemple, la langue du fichier ou l'année des évaluations. Voyons le formulaire d'évaluation. Ce formulaire se compose, bien sûr, à nouveau, de la liste des managers, le nom du membre de l'équipe dont on veut faire l'évaluation, et apparaît donc la fonction de celui-ci, puisque c'est les éléments qui sont entrés dans la liste par les RH. Il serait également possible de faire une évaluation pour quelqu'un qui aurait plusieurs fonctions. Par exemple, imaginons quelqu'un qui aurait un poste à la fois de développeur et de traducteur. Lorsque nous lancerions l'évaluation, les questions relatives à ces deux métiers, ces deux fonctions, seraient ajoutées au formulaire. Mais revenons à quelque chose de plus simple, avec Christophe Colomb. Deux boutons sont à notre disposition. Démarrer l'évaluation, cela remplit le formulaire de toutes les questions pour ce métier-là. Nous avons ici un graphique qui va montrer, à partir des objectifs, les évaluations. Et ici, la liste des compétences qui sont au-dessus de l'objectif, à l'objectif, ou inférieure à l'objectif. Commençons juste pour voir. Mettons des chiffres au hasard. On a une petite indication visuelle qui va nous permettre de voir ce qui est au-dessus ou en dessous du niveau demandé dans les compétences. Il m'a semblé intéressant d'ajouter, pour les managers qui seraient peut-être démunis dans les entretiens, quelques éléments de conseils que les RH peuvent mettre sous la forme de messages. Par exemple, lorsqu'on clique sur une des lignes, on va voir apparaître ici un certain nombre de questions sur cette thématique. Cela peut être par exemple sur le marketing, sur la finance, sur le design. Bref, le DRH peut mettre des messages pour chacune des lignes possibles ici. A la fin de la saisie, il suffit de valider pour que toutes les informations soient enregistrées et que nous arrivions sur les graphiques. Alors, nous étions sur Christophe Colomb. Commençons par ce graphique-ci. La première chose que l'on peut faire, c'est afficher les objectifs qui étaient à atteindre pour l'année 2015, de manière à voir les écarts. Il est également possible de comparer les évaluations de deux années pour un salarié. Si je clique sur 2014 et 2015, je visualise sur les graphiques l'évolution entre ces deux années 2015 et 2014. Une autre possibilité, c'est peut-être si on a envie de composer une équipe, de cliquer sur les différents membres de cette équipe pour voir un petit peu les domaines dans lesquels il pourrait y avoir des manques. Cela permet d'envisager les difficultés en amont d'un projet. Évidemment, il est tout à fait possible d'exporter cette feuille au format PDF, de manière à en garder la trace lorsqu'on a réalisé une composition qui était intéressante. Il existe un deuxième graphique. Peut-être qu'avec une seule personne, c'est plus lisible. Bref. Voilà. J'en ai fini pour la partie manager. A bientôt pour la partie RH. Au revoir.